Vous l'avez entendu, Jésus est en colère. Hypocrite, vous purifiez le dehors de la coupe et du plat alors qu'au-dedans ils sont pleins de rapacité et d'excès. Comment ne pas entendre pour soi-même une telle charge alors que nous allons partager ensemble la scène ce matin. En mémoire d'un homme qui est mort d'avoir dit jusqu'au bout ce que sa foi lui dictait de faire en conscience et que nous aurions eu tant de mal à suivre. Purifie d'abord l'intérieur de la coupe, recommande Jésus, sans ménagement à ses co-religionnaires. Comment nous garder de toute hypocrisie ? Est-ce possible ? Quand on parle d'hypocrisie religieuse et quand on lit ce texte de l'évangile de Matthieu avec ces pharisiens qui allongent les houppes de leurs vêtements et qui élargissent les phylactères qu'ils enroulent autour de leurs bras pour montrer leur piété et tout l'ascétisme qui les qualifie ? Comment ne pas penser aux tartuffes de Molière ? Mais pourtant il y a un autre auteur qui, analysant ce qu'est l'hypocrisie des dévots de son temps, se propose de nuancer la peinture que fait Molière de ce tartuffe en dressant le portrait d'un autre personnage qu'il va appeler Onufre. Un joli prénom pour vos enfants, Onufre. Voici le personnage créé par Jean de la Bruyère dans ses fameux caractères. Onufre n'a pas pour tout lit qu'une housse de serge grise mais il couche sur le coton et sur le duvet. De même, il est habillé simplement, mais commodément, je veux dire d'une étoffe fort légère en été et d'une autre fort moelleuse pendant l'hiver. Il porte des chemises très déliées qu'il a un très grand soin de bien caché. Il ne dit point sa air et ma discipline. C'est une allusion directe aux tartuffes de Molière. Donc, il ne parle pas de cette grosse chemise de serge et de ce qui permet de se flageller soi-même. Au contraire, il passerait pour ce qu'il est, pour un hypocrite. Et il veut passer pour ce qu'il n'est pas, pour un homme dévot. Il est vrai qu'il fait en sorte que l'on le croit sans qu'il le dise, qu'il porte une air et qu'il se donne la discipline. S'il marche par la ville et qu'il découvre de loin un homme devant qui il est nécessaire qu'il soit dévot, les yeux baissés, la démarche lente et modeste, l'air recueilli lui sont familiers. Il joue son rôle. S'il entre dans l'église, il observe d'abord de qui il peut être vu. Et selon la découverte qu'il vient de faire, il se met à genoux et prie. Ou bien il ne songe ni à se mettre à genoux ni à prier. Il évite une église déserte et solitaire où il pourrait entendre deux messes de suite, le serment vèpres et compli, tout cela entre Dieu et lui et sans que personne lui en sugrée. Non, il aime la paroisse, il fréquente les temples où se fait un grand concours. On n'y manque point son coup, on y est vu. Il choisit deux ou trois jours dans toute l'année où, à propos de rien, il jeûne ou fait abstinence. Mais à la fin de l'hiver, il tousse, il a une mauvaise poitrine, il a des vapeurs, il a eu la fièvre, il se fait prier, presser, quereller pour rompre le carême dès son commencement et il en vient là par complaisance. Cet onufre, dont parle Jean de la Bruyère, porte le nom d'un anachorète d'Egypte du IVe siècle qui vivait dans un dénument tel qu'au bout de plusieurs années de privation, les poils de sa barbe et ses cheveux, par leur longueur, lui tenaient lieu de vêtements, vous imaginez. Ce n'est donc pas hasard si la vénération de ce saint s'est développée dans les églises de la contre-réforme comme modèle d'ascétisme contre les débordements d'un clergé mondain. L'ironie de la Bruyère, quand il donne ce nom à son personnage, se comprend donc d'autant mieux que son onufre est le contraire de l'anachorète du IVe siècle. Il montre une dévotion qu'il ne vit pas sincèrement. Il aime être entouré de spectateurs pour son jeu et poursuit les richesses et les plaisirs. La Bruyère démasque le jeu de représentation que met en place son onufre. Mais comment démasquer réellement l'hypocrisie ? Qui peut distinguer la sincérité de l'hypocrisie ? En grec, le mot désigne les acteurs de théâtre qui cachés sous leur masque représentent à la scène une passion grâce à une grimace, à l'inclinaison des sourcils, à l'expression de la bouche ou à l'impassibilité des traits. L'hypocrite masque ses passions et en même temps les révèle. Il choisit ce qu'il veut montrer en fonction de ce qu'il veut cacher afin de poursuivre son but. Mais ne sommes-nous pas, nous, toujours pris dans ces jeux de représentation qui fonctionnent comme des masques et qui nous permettent aussi de vivre en société avec des codes qui pourront être déchiffrés et acceptés par nos contemporains ? Qui pourrait vivre dans notre société en disant comme Onufre, l'Anacorète, le disait « N'est-on pas nus devant le Seigneur, seul témoin de mon existence ? » Nous ne vivons pas en ermite et les rapports sociaux nous obligent à porter le masque de la sociabilité. qui, sortant de chez lui en colère, ne mettra pas le masque de la gentillesse en croisant la voisine qui ignore tout des raisons de sa colère ? Qui, en entrant dans une église et redoutant de croiser celui qu'il n'a pas envie de rencontrer à cause d'une divergence de vue passée, ne mettra pas sur son visage l'expression de la plus grande politesse et peut-être même un sourire en l'apercevant dans les allées de l'église ? Mais Jésus ne parle pas de ces masques de la sociabilité tournés vers les autres et qui nous permettent de vivre les uns avec les autres sans trop de violence. Il parle des masques qui dissimulent la ruse et poursuivent une intention égocentrique. Car il s'agit bien de passer pour un saint à moindre coût. En religion comme en morale, l'hypocrite se reconnaît à la façon de pointer les petites choses, celles qui ne nous coûtent rien, comme si elles étaient l'essentiel du problème afin qu'elles masquent le véritable problème. Par exemple, reprendre un orateur sur sa diction ou son vêtement pour ne pas parler de ce qu'il dit et qui dérange mon narcissisme parce qu'il a touché juste. C'est le point sur lequel Helvétius, un auteur du XVIIIe, insiste dans son essai intitulé « De l'esprit » dans un contexte qui n'est pas exactement le contexte religieux mais qui peut s'y transcrire aisément. Il écrit « J'entends par hypocrite celui qui, n'étant point soutenu dans l'étude de la morale pour le désir du bonheur de l'humanité, est trop fortement occupé de lui-même. Il est beaucoup d'hommes de cette espèce. On les reconnaît d'une part à l'indifférence avec laquelle ils considèrent les vices destructeurs des empires et de l'autre à l'emportement avec lequel ils se déchaînent contre les vices particuliers. L'accent est mis ici sur le dévoiement de l'intérêt général par l'intérêt privé. N'est-ce pas précisément dans un contexte politique ce que Jésus reproche aux scribes et aux pharisiens dans un contexte religieux quand il leur dit « Guides aveugles qui retenaient au filtre le moucheron et qui avalaient le chameau ». Combien de fois ces interlocuteurs zélés viennent-ils reprocher à Jésus des choses de l'ordre du détail ? Comme par exemple « Pourquoi tes disciples ne se lèvent-ils pas les mains avant de manger ? » Ou encore pourquoi tes disciples arrachent des épis le jour du sabbat ? Mais pendant ce temps se soucient-ils de ce qui prive les plus pauvres de nourriture ? Se demandent-ils ce qu'il faut faire pour accueillir les rejetés de leur société et manger avec eux ? Ont-ils oublié l'esprit de la loi de Moïse ? Martin Luther dans sa préface à l'épître aux Romains définit la loi dont parle Paul et il la définit ainsi Le petit mot loi tu ne dois pas le comprendre de manière humaine à savoir que c'est un enseignement sur les œuvres à faire ou à ne pas faire C'est ainsi qu'il en va des lois humaines où l'on satisfait la loi par des œuvres même si le cœur n'y est pas Dieu juge d'après le très fond du cœur c'est pourquoi sa loi exige aussi le très fond du cœur il ne se contente pas des œuvres il condamne bien plus les œuvres qui ne sont pas faites du fond du cœur comme étant de l'hypocrisie et du mensonge Quand le réformateur écrit il s'adresse à son lecteur en le tutoyant car il parle à sa sincérité à sa conscience à ce qu'il est devant Dieu quand il sait que Dieu voit au travers de ses masques quand il est seul face à lui il n'est donc pas en train de condamner quiconque ni en train de porter un jugement moral sur un hypocrite il remet la loi dans la perspective de la confiance entre l'humain et son Dieu dans la perspective de la foi Quand agissons-nous par amour de Dieu et du prochain Quand nos prières et nos chants sont-ils habitées par cette foi confiante qui nous dispense de mettre des masques les masques que nous avons fabriqués pour nous offrir à bon compte souvent une image de piété Quand le respect de la règle occulte l'esprit de la règle alors l'hypocrisie nous guette En grec le jeu de l'acteur se dit hypocrisie la crise la crise sous-jacente la crise cachée Quelle est cette crise que nous ne voulons pas voir étaler au grand jour Quelle est cette division intime que nous voulons cacher sous nos masques quand nous faisons passer le détail d'un rituel avant la grandeur de la grâce Quand nous nous accrochons à des pratiques circonstancielles en les élevant au rang de tradition pour mieux juger ceux qui ne le respecteraient pas Ne sommes-nous pas comme Onufre en Égypte ou Adam au jardin d'Éden tous nus devant Dieu Quelle ruse pourrait bien l'abuser ce Dieu qui connaît tout de notre condition humaine L'hypocrisie est un défaut de grâce une misère spirituelle et il n'est pas simple de pouvoir y échapper La largesse de cœur que Dieu nous commande à son égard mais aussi à l'égard de notre prochain est peut-être d'abord une largesse à notre égard car si nous ne sommes pas convaincus que Dieu nous aime malgré le mal que nous faisons et le bien que nous ne faisons pas alors nous restons dans la peur d'un Dieu qui condamne ce qu'il est précisément venu sauver et nous nous cachons derrière les masques nous restons sous le régime de la loi sans vivre jamais la grâce et c'est précisément ce que Jésus reproche à ces spécialistes de la loi qui la comprennent si mal et qui s'en servent tellement et il dit à ceux qui veulent le suivre les scribes et les pharisiens se sont assis dans la chair de Moïse faites et observez tout ce qu'ils vous diront mais n'agissez pas selon leurs oeuvres car ils disent et ne font pas Jésus nous aide à obéir à l'esprit du christianisme sans nous laisser duper par ses masques et ceux qu'il traitait d'abord d'hypocrites dans sa grande miséricorde il les appellera ensuite aveugles aveugles sur leur péché aveugles sur l'amour inconditionnel de Dieu pour eux aveugles sur ce qui leur est offert dans la grâce comme ce personnage de parabole qui accueillit le fils prodigue Dieu Dieu ouvre les bras pour nous accueillir et nous bénir alors de quoi manquerions-nous pourquoi aurions-nous besoin de nous cacher la scène que nous allons partager ensemble chers frères et sœurs est la sincérité que Jésus le Christ nous propose de vivre ensemble une communauté d'hommes et de femmes en communion les uns avec les autres toutes et tous aimés de Dieu et partageant le même pain le même vin le cœur nu devant Dieu Amen Amen Amen